...présenté par la combustion de pétrole. Le D1886, Bain de Danlois, était en mesure de construire les premières voitures de Sénéville équipées d'un nouveau moteur à explosion à pétrole. Cette nouvelle invention étrange fait souvent une grande confusion avant de s'en arriver et il ne s'est pas bien reçu d'automobile. Du haut de leur siège, le précurseur de l'automobile était très à l'abri des intempénieurs. Le mode automobile de l'époque offrait quelques protections contre la poussière d'été. La plupart des automobilistes choisissaient d'entrepoiser leurs voitures comme un verre et le plus courageux conduisait quelle que soit la saison. La qualité des phares rendait la conduite de mille d'enfants. Compariez donc avec des phares contemporains. L'automobile suscitait des réactions australiques chez certains membres du Parlement et du public. De 1896 à 1814, la limitation de vitesse était de 20 km. Cependant, malgré ces hostilités, un grand nombre de familles affluentes découveraient les plaisirs du tourisme en voiture dans la campagne anglaise. Seuls les plus fortunés pouvaient soutenir les voitures coûteuses du début du XXème siècle, issues de productions artisanales. Les artisans utilisaient alors des compétences acquises dans la production de voitures à chevaux. Mais le développement technologique de l'automobile a surtout été encouragé par les fausses. Les innovations issues du monde des fausses automobiles, sur sa nature, restant d'améliorer la voiture familiale. Cependant, la fabrication des voitures au marché dépendait encore du développement des techniques de production en série. En Angleterre, c'est un effort qu'ils venaient d'avoir en 1915, avec la chaîne de merveille à Manchester. La guerre s'assurent et l'automobile ont un nouveau rôle à l'idée d'améliorer la voiture. En Angleterre, nous voici une autre guerre accarrée progressivement sur les marchés. Les jeunes gens apportent un modèle élégant des garages molyphes. Les familles voulant en force, en Maurice et en Messines, et des obstructions en Charaband. La présence d'organisations automobiles, offrant un support aux automobilistes, attend de partage à l'enfancement de la circulation de pierre, ainsi qu'à la multiplication de ces réglementations. En temps de guerre, des voitures privées terminent ce que servissent de l'intérieur. L'industrie automobile de Macleterre, présentait un mélange de modèles anciens et nouveaux à une nation passionnée d'automobiles. La Ford Escort établit une réputation remarquable dans le monde du monde. Dans les années 60, l'anémie connut un succès foudroyant et s'établit comme la voiture pour tous.